Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le départ prévu à 18h laissait le temps aux mûcheurs de préparer leurs chiens afin d'être prêts pour cette épreuve de 5 km avec un dénivelé important. L'occasion de faire un point avec les vétérinaires présents sur place. Alors on a des pathologies assez classiques, donc tout ce qui va être boiterie avec irritation des coussinets, irritation des pattes, des choses qu'on contrôle systématiquement à l'arrivée. On a eu d'autres boiteries avec un peu de douleur ostéo-articulaire, un petit peu de soucis de diarrhée, mais sincèrement cette édition est plutôt favorable aux chiens. Les conditions d'enneigement favorisent une bonne santé des chiens. Quelques minutes avant le départ, un briefing mûcheur est organisé pour vérifier une dernière fois le parcours mis en place. Rémi Coste, le grand favori de la catégorie longue distance, est toujours en tête de la course et aborde cette nouvelle étape sainement. Pour l'instant on n'a pas eu de problème, tout l'entraînement qu'on a fait a bien porté ses fruits. On a un attelage qui est très homogène, rapide, puissant et qui est capable de s'adapter à tout type d'épreuve. Comme d'habitude, moi je cours avec des Scandinavian Hund, c'est un croisement de multiples races, ça donne des chiens très typés chasse, rapides, puissants et endurants. Non, il y a 5 km à faire, on fait attention de ne pas blesser les chiens, qu'ils ne se prennent pas la patte dans un trou, dans une neige trop molle, etc. Mais on va faire la course comme d'habitude. Oui, ça va être très très rapide, ça fait 5,8 km je crois, avec quand même pas mal de dénivelés, donc c'est physique, c'est intense, ça va être sympathique à regarder. J'aurais préféré des moins 10, moins 15, moins 20 degrés, c'est avec ces températures-là qu'on s'entraîne en Suède, et c'est avec ces températures-là qu'on est le plus performant. Mais on s'adapte aux conditions et on doit être performant en toutes circonstances. La nuit commence à tomber, il est temps pour les attelages de prendre le départ. ... ... ... ... Mais ce classement se crache, les trois veillants de ce soir sont tous les cagas. Et la grandeur du Sorbonne XVI, qui est ici à l'enfer ! Et vous avez le nom de la personne ! Bonsoir ! Pour la huitième étape à Ossois, on a dû revoir un petit peu le parcours. En effet, les Meusheurs, normalement, auraient dû faire un certain nombre de kilomètres sur le domaine d'Ossois. Vu les conditions d'enneigement et les risques d'avalanche, nous n'avons pas pu faire ces kilomètres. Nous avons organisé un challenge Ossois sur le front de neige d'Ossois. Les attelages sont partis et se sont élancés sur une boucle de 4 km. Il y avait pendant une heure des départs et des arrivées. Le public était venu nombreux pour assister à tous ces départs et ces arrivées. C'était une grande fête sur le front de neige d'Ossois. Sur la Haute-Savoie, nous n'avons pas fait de modification de parcours. Tout a pu se dérouler dans des conditions initialement prévues, les parcours prévus. Depuis que nous sommes arrivés en Haute-Maurienne-Vanoise, nous avons un problème de trop de neige comparé à l'année dernière où nous avions un problème de manque de neige. Nous avons dû annuler le bivouac qui avait dû avoir lieu normalement au lac du Montseny puisqu'il y avait un risque d'avalanche de 5 sur 5. Nous avons revu l'étape. Nous avons donc pris le départ à 17h de Lens-le-Bourg pour une arrivée également à Lens-le-Bourg. Et le lendemain, les Meusheurs sont repartis également de Lens-le-Bourg en milieu d'Aprimizi pour une arrivée à Lens-le-Bourg. Lors de la préparation des athlèches, nous avons également rencontré Martin Réhoux, le Benjamin de la course qui nous vient de la République tchèque. J'ai commencé à être Meusheur il y a 5 ans. J'ai pris la place de mon père qui faisait des courses d'élevage du ski d'Alaska. J'ai ensuite commencé les courses de haut niveau et j'ai participé à la Grande Odyssée. L'an dernier, j'ai participé à la catégorie mi-distance où j'ai fini 2ème. Et cette année, je participe pour la première fois à la longue distance. Mon objectif est de finir la course cette année. Cette année, les conditions de neigeant sont meilleures. Il y a même trop de neige et des dangers d'avalanche importants. La course est très difficile. On a eu beaucoup d'étapes avec de la neige et du vent, mais on doit le faire jusqu'au bout. Et il nous reste encore 2 étapes. Mais la course est très difficile. On a eu des stages avec beaucoup de vent et de neige. Mais c'est LGO. On l'a fait et on a eu 2 stages jusqu'au final. Et je pense qu'on l'a fait. Les premières étapes étaient très difficiles. Maintenant, les chiens sont un petit peu fatigués, mais ils sont prêts pour finir les 2 dernières étapes. Malgré une avance importante, Remikos reste concentré et compte bien se battre jusqu'au bout, pour remporter cette course qu'il avait déjà gagnée en 2016. Tant qu'une ligne d'arrivée n'est pas franchie, il ne faut pas tirer de temps sur la comète. La course est encore longue. Il y a encore 2 très très belles étapes qui peuvent être très difficiles. Donc on reste concentré et on fait la course au jour le jour. Les 2 étapes à Savoie-Grand-Rovard, puis l'étape de Besson avec le fameux Mastars et l'arrivée finale à Bonneval-sur-Arc sont maintenues. Nous avons validé les plans A avec les domaines skiables cet après-midi. Nous allons pouvoir courir des longues distances et avec 2 étapes de longues distances, tout peut encore se jouer et le classement général peut encore être changé. ... 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